Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review semi-live du chapitre 218 de My Hero Academia ou Bokuro Hero Academia, chapitre qu'on est avec beaucoup beaucoup d'impassence, donc qui vient débuter style 2018 et on espère tout ce qui sera très très lourd, en tout cas au moment je me suis arrêté, on avait du bon gros teasing des familles même si c'était pas encore folichon folichon, après un chapitre de One Piece un peu mythique, même s'il a fini très très fort, c'est important de le souligner, pour l'instant le jump, j'attends de voir justement ce que les autres séries vont donner pour cette première salve de chapitre de l'année, même si après ça va s'emballer, ça va s'enchaîner, qu'on aura des chapitres références pour chaque manga, mais tu vois c'est assez marrant aussi de se dire que on démarre pas forcément très très fort comparé à d'autres années, je sais pas vous aussi si vous avez cette impression ou pas, après peut-être que je serai amené à changer d'avis avec la fin du chapitre de My Hero, même avec le chapitre à venir de Black Clover, Dr Stone, Dr Stone, il y a moyen, voire même The Promise Neverland, en tout cas on verra tout ça très très prochainement, mais en tout cas on va y avoir du très très long, encore une fois, une excellente année 2018, tous vos projets, tout ce que vous entreprendrez se réalisent, et surtout la santé, le plus important bien sûr, et surtout j'espère qu'on aura une bonne grosse année par rapport à My Hero, déjà la saison 3 en avril, c'est dans les bacs, on espère que l'arc justement, encore une fois, de la capture de Bakugo, on va le qualifier comme ça, sera aussi adapté après le camp d'entraînement, ça peut dépendre encore une fois, ça va dans la continuité, donc c'est vraiment entre les mains du studio, pour le coup, du studio d'animation, et surtout, j'espère que dans le manga aussi, on aura de très très grandes échéances qui arriveront, et voilà, l'arc actuel, il va pas durer sans cette année non plus, mais je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer par rapport à la suite, en fait, simplement. D'ailleurs, comme certains m'ont dit dans les commentaires, t'as vu la petite transition pour passer au com', que justement, c'était bien qu'on retombe sur un arc comme celui-ci, même si, voilà, il est pas, il est pas aussi hype, hein, c'est intense, en tout cas, je parle pour ma part, même s'il y a des choses très intéressantes, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus léger, pour le coup, de par son approche et de par ses thématiques, hein, même s'il y a des points très très intéressants, notamment, encore une fois, les haltères de nouvelle génération, pour le coup, on insiste encore à la tue en circuit, c'était quelque chose qui était très très intéressant, d'ailleurs, j'espère qu'on va en prendre un petit peu plus, mais pour le coup, voilà, c'est une très très bonne thématique, une très très bonne idée, et surtout, bah, voilà, c'est très très rafraîchissant, même si, forcément, tu vois, on se retourne sur des personnes qu'on a déjà vues, comment on pourrait le qualifier, sur lequel on s'était bien un petit peu focalisé dans ce genre de situation, j'entends par là les examens, même si forcément l'approche est différente, vu que là, pour le coup, on en gérerait un groupe de gamins, mais le fait, voilà, j'aimerais bien que dans un futur hypothétique arc, alors peut-être pas le prochain, je pense qu'on y en aura sur Midoriya, mais, ou et puis sûrement sur d'autres élèves de l'UA, mais qu'on se focalise vraiment sur des gars de la classe 1A, sur lequel on sait pas où, pratiquement pas du tout focalisé, tu vois, et il y en a encore quelques-uns, tu vois, les les Shoji, les Seros, tout ça, bon, c'est vrai un petit peu, un petit peu plus que certains, tu vois, mais, vous voyez, c'est quelques hommes de la classe 1A, parce que, quand même, ils sont une vingtaine, tu vois, et il y a vraiment un noyau, allez, on va dire, de 5, 6, 7 élèves sur lesquels on se focalise beaucoup, tu vois, Midoriya, Bakugo, Todoroki, Asoui, Kaminari, pas tant que ça, tu vois, Kaminari, ça pourrait être bien, Kirishima, tu vois, même Uraraka, tu vois, ceux-là, bon, voilà, vous les connaissez, de toute façon, c'est pas compliqué, ceux que tu connais, c'est ceux qu'on a le plus eu, enfin, dont tu te rappelles le nom, et il y en a d'autres, forcément, quand tu vois, tu les as peut-être de faciès, mais on les a pas plus abordés, plus que ça, tu vois, même Mineta, qui pourtant est devenu un petit running gag, malgré lui, ben, il a pas été tant approfondi que ça, tu vois, il a réussi à se faire un nom, on va dire, entre guillemets, de par de par ce petit côté assez running gag, encore une fois, assez pervers, tu vois, c'est la petite caractéristique du perso, même si, voilà, il a été plus approfondi qu'on avait pu le voir dans l'animé, mais voilà, qu'on se focalise un petit peu plus sur certains persos, ça serait pas une mauvaise chose, dit ça pour ceux de l'UA, mais ça peut être aussi le cas pour les élèves de Shiketsu, bon, c'est un petit peu le cas ici, mais peut-être d'autres élèves, pour ceux de l'autre classe aussi, encore une fois, il faut pas oublier qu'on a deux classes à l'UA, encore une fois, parmi les premières années, tu vois, même les autres années, mais bon, d'abord, qu'on se focalise sur les premières années, c'est ça, le plus intéressant. Bon, voilà, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'autres petites thématiques aussi assez cool qui ont été évoquées justement, encore une fois, par rapport à tous ces points-là, et par rapport surtout au chapitre précédent, c'est le fait que l'arc actuel soit beaucoup, encore une fois, centré sur Bakugo, et que justement, la classe, voilà, qui doit être un petit peu gérée, c'est tous des mini-Bakugo. J'ai beaucoup aimé cette référence, d'ailleurs, il y a eu une petite interaction qui était super intéressante dans les commentaires, et que pour le coup, justement, bah voilà, ironiquement, ça sera lui qui devra très certainement le plus évoluer, pour pouvoir faire évoluer avec lui, encore une fois, en même temps, tous ces mini-Bakugo, pour ne pas qui restent sur ce chemin-là aussi longtemps que lui, tu vois, si tu veux, un petit peu de relation de cause à effet, il va évoluer, et lui, grâce à l'évolution, encore une fois, qu'il aura pu avoir, pourra justement aider à trouver la solution pour pouvoir les faire changer, et voilà, les faire changer encore plus tôt, et surtout, bah voilà, ça sera vraiment bonifique pour, bonifique et bonifiant pour tout le monde, et ça permettra surtout, bah, de tirer le meilleur d'eux-mêmes, le plus rapidement possible, encore une fois, même si, voilà, c'était déjà un petit peu utilisé par rapport au chapitre précédent, là, c'est encore plus confirmé dans ce chapitre aussi, qu'il y a vraiment le petit, le petit intello de la bande qui dirige tout ça, encore une fois, en script, ou du moins, qui donne le mouvement, d'ailleurs, il prend bien le soin de rester en retrait, et quelque chose me dit que Bakugo va peut-être te le choper, bah, il va te le coincer, encore une fois, il va vouloir te l'éclater contre un mur, enfin, je vois trop ce genre de scène, il va pas le faire, tu vois, mais il serait vraiment prêt à le faire, pour le coup, pour lui faire refermer un petit peu son caquet, parce que, voilà, de ce que j'ai pu voir dans ce chapitre d'aujourd'hui, dans les pages que j'ai pu voir, il y avait un moment donné où il disait, enfin, voilà, il se remettait jamais en question, il disait, bon, j'ai beau être un gamin, je suis meilleur au piano que des adultes, je suis meilleur sans ça, ça, ça et ça que des adultes, donc, voilà, le gamin, il a besoin de se faire remettre à sa place une bonne fois pour toutes, et, voilà, et que ça se calme, et que ça se calme bien. Un dernier commentaire que je voulais vos quiches, c'était celui de Walt, qui avait un avis qui était assez intéressant, quoi, vous allez aussi réagir à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, par rapport à Kémy, bon, pour le coup, que là, on va vraiment en action, la vraie, hein, vu que pour le coup, c'était plus Toga par le passé, et je partage un petit peu son avis, voilà, je suis pas aussi dithiérambique que lui, mais lui, pour le coup, il préférait plus Toga dans le corps de Kémy, tu vois, un petit peu en mode tellement décomplexé, en mode très sensuel, tout ça, alors que Kémy, tu vois, elle est bien, tu vois, c'est un bon perso, mais elle est pas aussi attrayante, pas aussi intéressante que Toga, encore une fois, quand elle se faisait passer pour elle, enfin, voilà, c'est aussi, bon, c'est un cas vraiment, un cas de figure vraiment exceptionnel, même tout manga confondu, tu vois, je crois, quoi que c'est déjà arrivé, ça me dit quelque chose, ce genre d'esprit, par contre, arriver dans l'ordre où on connaît pas le vrai perso et que pour le coup, ben voilà, on découvre le vrai perso par la suite, tu vois, avec quelqu'un qui se faisait passer pour lui, voilà, c'est un petit peu plus subtil, c'est peut-être déjà arrivé, certains me diront dans les commentaires aussi, parce que ça, voilà, le fait d'évoquer ce genre de cas de figure, ça me rappelle quelque chose, si j'arrive à retrouver la référence, si cette référence existe, je vous la donnerai, mais pour le coup, c'est vrai que, voilà, avec un cas de figure aussi flagrant, ou vraiment, en tout cas pour ma part, et je pense aussi vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, où on appréciait plutôt la première version que la nouvelle, alors que la nouvelle, c'est la vraie, tu vois, c'est ça qui est encore plus éronique par rapport à cette situation, mais bon, je pense qu'avec le temps, on arrivera à se faire la petite Camille et surtout, ce qui est vraiment intéressant et pour le coup, qui justifie aussi le fait qu'on est la vraie Camille maintenant, et encore plus par rapport à son comportement, c'est que c'est elle qui commence à apporter un début de solution, tu vois, ou du moins celle qui avait le meilleur feeling avec les gamins, et c'est encore le cas, justement, dans le chapitre d'aujourd'hui, où c'est elle aussi qui a pas mal de bonne affinité, et qui permet même de voir d'autres persos aussi sous un nouvel aspect, même si c'est pas vraiment eux, et pour le coup, bah, voilà, le toge qui se fait passer pour elle et elle qui se fait passer pour certains persos, tu vois, l'effet miroir, j'ai trouvé ça très très stylé, tu vois, même si c'est volontaire, mais c'est dissimulé, c'est camouflet, tu vois, c'est pas fait exprès, texto dans le manga, c'est fait exprès par l'auteur, mais pas dans l'histoire, je sais pas si vous voyez le propos, et pour le coup, ça, franchement, je trouvais ça assez cool, tu vois, notamment ce petit plan avec Todoroki, où il se fait passer pour lui, et nous, on se dit, putain, mais c'est quoi Todoroki avec cette tête en mode gros smile, et tout ce qui va avec, c'est quoi ce bail, et au final, bah non, ça marche super bien, et pour le coup, bah, avec les élèves, ça marche, donc, hâte de voir, pour le coup, la suite vis-à-vis de cette thématique-là. Autre point aussi que je voulais évoquer, donc maintenant, on va pouvoir passer au chapitre, du moins les pages que j'ai vues au début, bon, à peu près la moitié du chapitre, on se met en dehors, déjà, une page cover magnifique, avec Todoroki petit, amené à l'école par son père et sa mère, donc avant, voilà, qui est tout ce petit travail que sa mère sent en dépression, qu'elle veut lui cramer la gueule, parce qu'il n'a pas encore sa cicatrice, ça aussi, tu vois, très très bon moyen qui permet un petit peu de situer, justement, l'action, et on voit Indie World pour la première fois sans son alteractif, ah, je crois qu'on l'avait déjà vu, mais en tout cas, en co-star, comme ça, ça n'avait pas été trop effectif, je pense qu'on l'avait vu de dos, une fois, je crois, dans son dojo, mais on n'avait pas eu de gros focus plus que ça, en tout cas, adulte, peut-être qu'on l'avait vu jeune, on avait dû le voir jeune sans son alteractif, mais il me semble que, là, maintenant, quand on voit, voilà, adulte, si on peut le qualifier en tant que tel, même s'il n'a pas tant évolué que ça, c'est très très rare de le voir sans son alteractif, et pour le coup, ça flamme, sa moustache et sa barbe enflammée, et pour le coup, voilà, très très classe, très très stylé, même si, voilà, il a vraiment un air très très austère, mais en tout cas, ça l'humanise un petit peu plus, le perso, c'est une bonne thématique, c'est une bonne chose, en tout cas, très très content de cette petite page cover, et t'as Todoroki à côté, dans les jupons de sa mère, tu vois, tout en mode, encore un petit peu de civile, un petit peu introverti, mais voilà, encore une fois, page cover, elle était très très classe avec la petite référence à l'agence to-risk, pourvu que ça continue, franchement, voilà, si Orikoshi peut en plus apporter un petit plus par rapport au page cover, tu vois, pas seulement le faire un petit peu dans la chance, mais voilà, qu'il y ait une vraie plus-value avec, et bien, pourvu que ça continue, vraiment, ça serait vraiment une excellente chose, et pour le coup, il arrive bien dans la continuité de la lignée, donc certains on vient un petit peu de le qualifier, tu vois, par rapport à One Piece, même par rapport à Naruto, je dis One Piece, parce que voilà, Oda, lui, avec ses pages cover, t'as des SPS, t'as des petites infos en lien avec des actions qui se passent, justement, dans le monde en même temps mais on n'est pas du tout dans, tu sais, en même temps, mais c'est pas du tout au même endroit, et pour le coup, c'est très très pertinent aussi, parce que ça nous permet d'obtenir quelques petites informations, tu vois, et de voir comment la situation évolue sur certains endroits, on ne revient pas spécialement à chaque fois, tu vois. Bref, du coup, pour revenir un petit peu sur le chapitre d'aujourd'hui, bon, ça met un petit peu de temps à se mettre en place, notamment avec les gamins qui continuent, encore une fois, à devoir jouer au plus con, alors, par contre, ça c'est intéressant au début, même si on a beaucoup de petites thématiques et d'altères, où on voit, justement, que leurs capacités sont loin d'être usurpées, tu vois, par rapport à leur génération, qui sont censés devenir de plus en plus puissantes au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, tu vois, par rapport aux zelters, et les mélanges, justement, que ça peut donner, tu vois, bah, Todoroki, on est justement en illustration, et là, on est en train de passer limite au level du dessus, et il y a eu une petite référence, justement, par rapport à un petit gamin, donc, un petit peu le Bakugo 2.0, tu vois, au niveau du faciès, il lui ressemble, il est un petit peu blondiné comme lui, enfin, on verra dans l'animé, mais il a l'air d'être blondiné, par rapport à cette sorte de petite boule explosive qu'il envoie, qui ne sont pas sans me rappeler les petites... Alors, je n'ai plus le nom du tout de cet objet dans Mario Kart, je crois que c'était bébé Mario, bébé Luigi qui les avait, je crois dans tous les Mario, en tout cas, moi, je me rappelle dans Mario Kart de Bondage, je crois que ça s'appelle un choupon, si je ne dis pas de bêtises, c'était un des objets spéciaux qu'on pouvait activer, ou spéciaux, voilà, désolé, je l'ai mal conjugué, qui, quand je l'ai activé, en fait, ça sortait une sorte de gros choupon, bah, c'est ça, en fait, c'était une sorte de grosse boule noire, avec une grosse mâchoire, et pour le coup, ça te dévorait tout ce qu'il y avait devant toi, donc, bon, voilà, pour Mario, j'ai plus été familiarisé avec Mario Kart, tu vois, c'est plus la série de jeux que j'ai fait, même si je pense que ça doit être présent dans d'autres jeux Mario, mais en tout cas, voilà, petite référence, ou alors, ou peut-être pas du tout, je ne sais pas, en tout cas, je l'interprétais en tant que tel, je trouvais ça très très classe, même au-delà de ça aussi, comme type d'Arma, tu te disais, même comme type d'Alter, au-delà de ça, c'était pas mal, voilà, pas mal stylé, pas mal couillu, il y a même eu des sortes de petits anneaux dorés, à un moment donné, qui ne sont pas sans rappeler Sonny, donc peut-être qu'ils aient envie de faire plus de référence à des jeux vidéo, je ne sais pas, à un moment donné, tu en as la même un aussi qui a un canon au niveau de la langue, enfin, voilà, vraiment, tu vois, à quel point ça part dans tous les sens, tu as des boules électromagnétiques, enfin, tu as vraiment des Alters très 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 cheatés, tu vois, parce qu'on peut le qualifier en tant que tel, très très recherchés, aussi très très complexes, on voit aussi que ça se complexifie, tu vois, à comparer à la génération d'Alters qu'on a actuellement, qui serait plus focalisé sur les éléments, tu vois, des trucs comme ça, enfin, je pense, pour ceux qu'on connaît le plus, tu vois, à la fois l'explosion, tu vois, ça reste quand même assez linéaire, assez classique dans les thématiques alors quand on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe et pour la génération d'avant, c'était encore plus le cas, regardez Ndivore, lui, c'est juste le feu, entre guillemets, tu vois, si on le qualifie en tant que tel et pour le coup, ça aura de plus en plus tendance, justement, à se complexifier et forcément, les enjeux seront eux aussi de plus en plus importants avec cette génération future, d'où, encore une fois, l'important aussi pour Midoriya de devenir le nouveau symbole de la paix et de guider, enfin même de gérer aussi cette future génération dans le droit chemin, encore une fois, et peut-être de se trouver aussi un disciple qui aura très certainement peut-être un des meilleurs altères ou alors un sans altère qui transmettra le one for all mais est-ce que le one for all sera encore de taille face à ces futurs altères en puissance à venir avec les générations futures là aussi, ça, franchement, ça pourrait apporter quelques thématiques qui seraient très intéressantes c'est pour ça que quand Rekoshi Sensei dit que les points pour développer justement son univers son background, voire même arriver vers la fin sont en train de se mettre en place, je vous dis jusqu'où il veut aller le gars, est-ce qu'il veut finir l'académie et après Basta, ou est-ce qu'il veut finir l'académie finir son manga, commencer un nouveau manga avec Midoriya en tant qu'héros, un peu à la Tokyo Ghoul, même si à la Tokyo Ghoul ça se termine pas du tout comme ça, voilà, il y a eu il s'est passé ce qui s'est passé à la fin et ça a débouché sur une suite, je me dis que c'est pas techniquement impossible et que ça pourrait être justement une bonne une bonne thématique, même si voilà, quelque part, Jojo l'a fait depuis très très longtemps, c'est eux qui ont été un petit peu ce genre, tu vois mais pour le coup, ouais, franchement ça pourrait être une bonne thématique d'échelonner ça tu vois, sur plusieurs générations, quitte à faire un manga, même si c'est la suite tu vois, mais voilà, t'as compris un petit peu le bail en tout cas, par rapport à ce que Rikoshi avait dit au Jump Festa par rapport à la fin de Mayeron, on peut commencer à interpréter de cette manière là, en tout cas, moi je signe direct si on peut avoir une suite avec Midoriya en tant que nouveau symbole de la paix qui doit guider cette nouvelle génération peut-être d'ailleurs que les basses sont en train de poser aussi dans ce chapitre qui sait, voilà, à vous de me dire vous aussi ce que vous en pensez, mais bon on va pas trop trop s'emballer, on va attendre de voir encore une fois ce que la suite nous donnera, c'est encore très très tôt pour commencer à s'emballer du coup, pour revenir justement sur le chapitre et sur la gestion quand on voit, c'est extrêmement puissant donc au début on commence un petit peu à flipper, tu vois, même du côté des jurys, tu vois, du côté de Présent Mike et de tout ce qu'il y a, même de leur maîtresse la pauvre, elle me fait marrer plus qu'autre chose tu vois, malgré tout, tu te dis comment comment elle fait pour pouvoir gérer une classe pareille mais quoi qu'il en soit, par la suite, même Gangorca témoigne que justement, même s'ils ont ce fort potentiel, justement ces futurs héros en air, donc quoi que sont la nouvelle génération de Bakugo et Consort, tu vois devraient pouvoir réussir à gérer justement ce problème-là et surtout, Gangorca le sait mieux quiconque vu que Todoroki et... euh, pardon, non vu que Todoroki et Inasa, j'allais dire Todoroki et Bakugo ont réussi encore une fois à le bloquer et de fort belle manière lors de l'épreuve présente donc voilà, en gros, ce qu'il essaie de nous dire c'est qu'ils ont la puissance de feu nécessaire pour pouvoir le compenser et c'est ce qu'ils vont effectivement encore une fois réussir à faire et pour le coup même si voilà, Inasa est un petit peu il a presque envie d'abandonner encore une fois l'entraînement, quitte à faire copain-copain avec eux, tu vois, même s'ils ne sont pas encore trouvés à la solution pour pouvoir réussir à les ramener dans le droit chemin en tant que tel et bah ça va être, voilà forcément pas si évident que ça surtout avec le petit le petit malin qu'on voit qui reste en arrière-plan pour guider ses petits camarades et pour le coup surtout la nouvelle génération, tu vois, notre petite classe, et bah eux commencent un petit peu à accuser le coup par rapport au fait qu'ils arrivent à encaisser leurs attaques et qu'ils surtout, ils ne baissent pas les bras tu vois, ils ne veulent pas lâcher l'affaire et surtout, voilà, ils sont tombés peut-être sur plus têtu qu'eux, plus con que, tu vois, aussi sur un peu le cas de vie comme ça, tu vois, dans cette thématique-là et surtout, bah c'est après justement que Kémya va mettre encore une fois en place son petit alter, justement et d'ailleurs, on va nous le dévoiler aussi par la même occasion qui est justement glamour, voilà qui permet de créer pendant un court instant une petite illusion, mais qu'elle n'a pas le droit de faire de folie, donc encore une fois voilà, opposition à l'afférence directe à Toga qui est, voilà, elle avec ses petites illusions, mais alors c'est assez marrant aussi de voir que leurs deux alters sont aussi liés, tu vois, alors qu'à la base on n'aurait pas du tout imaginé ça, moi je pensais vraiment que c'était un truc qui avait rien à voir mais pour le coup, elle ne semble pas avoir ce côté pervers, même si je suis sûr et certain que Rikoshi Sensei à un moment donné va se faire plaisir et malgré elle, va mettre en place, on va remettre encore une fois en place ce petit côté pour inciter encore une fois sur le parallèle avec Toga quand elle se faisait passer pour elle, peut-être même que pour le coup, à un moment donné, on va se retrouver avec une Camille on aura le doute, on se dira non mais attends, là c'est Camille ou c'est Toga qui a décidé de se faire passer pour elle, enfin voilà, je suis sûr qu'à un moment donné on aura une situation un peu petit pro-co-esque, ouais, j'ai un moment de démo dans ce style-là qui pourra aussi se mettre en place. Du coup, forcément quand on se refocalise un petit peu sur tout ça d'ailleurs, bah Kou qui se marre un petit peu quand il voit justement que Camille s'est fait passer pour Todoroki un peu en mode adoucit il a carrément du mal à s'en mettre, bah Kou qui se marre quand même, c'est important de le souligner et surtout, Inasa lui sait qu'il va se focaliser justement quand on voit sur le petit stratège, le petit intello de la bande et surtout, bah lui, il commence un petit peu à être en stress et on arrive à la page où je me suis arrêté donc la page 13 où même lui, il ne sait pas trop comment comment est-ce qu'il va se positionner enfin, on voit qu'on s'est un petit peu à douter, mais Kou qui est source de ses forces, mais à mon avis, le retour de flamme va faire très très mal ce coup-ci, et comme il le précise, voilà on va leur montrer, on va leur montrer ce que voilà, que c'est qui nous sommes simplement Kou qui est digne encore une fois des plus grands pouvoirs et Inasa lui non plus ne va pas lâcher l'affaire en insistant, en faisant tout pour essayer de se mettre les gars dans la poche, surtout avec son alter, tu vois du vent, il fait un petit peu tout valdaguer dans le sens dans tous les sens, mais il précise quand même que les gamins sont géniaux et qu'ils vont pas se contenter encore une fois de les faire tournoyer mais au moins de les mettre à l'épreuve et pour le coup, c'est la meilleure manière aussi de pouvoir les honorer quelque part ou du moins les reconnaître à leur juste valeur ce qui était aussi une thématique évoquée au début et que justement ils ne prenaient pas forcément la bonne méthode pour réussir à les gérer, qu'il vaudrait mieux les complimenter ou les excuser, enfin voilà il y avait plusieurs thématiques qui étaient évoquées même si pour le coup, ça partait pas du tout dans cette direction alors qu'ils ont trouvé une autre alternative qui devrait, je pense, pouvoir marcher aussi la contre-question c'est de savoir est-ce que ça sera le cas avant la fin de ce chapitre ou pas du coup, au moment où je me suis arrêté avec la contre-attaque, pour le coup, c'est à mort donc après Inasa, on va s'occaliser sur Camille qui dit que le bâtiment manque un petit peu d'ambiance et Todoroki qui précise, c'est parti, donc moi aussi je vous le dis c'est parti, live action et nous sommes donc partis, alors j'apporte une petite correction par rapport à ce que j'avais dit au début je crois que j'avais dit chapitre 218 au début non, non, c'est bien chapitre 166 en fait vous savez pourquoi j'ai dit 218 ? Parce que j'ai checké, comme à chaque fois, les commentaires de la rayon présente et en fait, elle avait fait 217 vues et moi j'ai bloqué comme un couillon sur le nombre de vues et voilà, de fil en aiguille j'ai dit ça en début de vidéo enfin bref, oubliez ce petit aparté parce que voilà, en fait, les deux nombre de vues et le numéro de la review c'est pratiquement parallèle, c'était à côté bref, je vous raconte un petit peu ma vie je sais que ça en intéresse certains ah oui, et pendant que j'y pense j'avais oublié aussi de voir la dernière page du chapitre présent, ça sera pas le cas aujourd'hui rassurez-vous, mais c'était juste en fait Bago, lui aussi prêt à rendre des coups parce que voilà, là où je m'étais arrêté, ce que je pensais d'avoir avec la page finale, bah de toute façon, pour le coup, c'était marqué voilà, chapitre 165, fin elle aurait aimé une page derrière, enfin voilà depuis Hunter x Hunter, j'avais pas vu ça merde, des abuses, enfin en tout cas, ça arrive pas très très souvent mais pour le coup, heureusement, c'était pas une info de ouf que d'un, ça aurait pu, voilà, quoi qu'il en soit mais voilà, c'était juste Bakugo qui voulait qu'elle était prête donc on doit répondre à certains sens avec le chapitre d'aujourd'hui du coup, alors, très très belle page qui montre, encore une fois, parfaitement toutes les haltères de nos petits compagnons et pour le coup, ils ont décidé de mettre en place une sorte ça me fait un peu penser à une aire de jeu bah ouais, parce qu'avec qu'il a fait une sorte de toboggan alors t'en as certains qui s'éclatent, t'en as qui valent dingue un petit peu dans tous les sens ouais, on va dire qu'il y a un petit peu des deux, tu vois comment réussir à les mettre hors d'état de nuire et surtout, bah voilà, de faire d'une pierre deux coups c'est le moins qu'on puisse dire, ou même trois coups selon le nombre d'haltères qui ont été mis en place d'ailleurs, on a même des petites aurores boréales derrière enfin voilà, c'est donc illusion comment on voit là de Kami non, très très classe franchement, voilà, la meilleure réponse qu'ils pouvaient justement comment on voit leur donner grâce à leurs haltères et surtout le fait qu'ils ne sont pas en reste alors attends, on va voir quand même ce que Bakugo va nous faire parce que c'est le seul qu'on ne voit pas malheureusement sur ce plan là alors, waouh même Indy War et Pew All Might sont impressionnés je pense qu'on peut le faire en tant que tel waouh, waouh même Mini Bakugo aussi est content ouais, je vais l'appeler comme ça, lui, c'est Mini Bakugo et du coup, même encore une fois voilà, avec toute cette glace là tout ça doit être super beau ça rendra très très bien en animé ça nul doute et du coup, waouh il peut faire des trucs pareils quoi, quoi, c'est trop cool j'y crois pas je ne peux pas faire de choses trop complexes tout seul donc j'ai utilisé les trucs que vous nous avez balancés comme squelettes ah, tout ça c'est grâce à vos splendides haltères donc voilà, on voit bien si ça t'a qu'un petit peu condensé et pour le coup c'est lui que je vous disais tout à l'heure qu'il faisait pas mal penser à Sunny alors pas juste, pourquoi il n'y a que Tamashiro-kun et lui qui ont le droit d'y aller ah, ok, mais tes voix en rangs alors on veut qu'il nous admire qu'il nous trouve cool voilà, on commence tout simplement il va coucou lui aussi qu'on commence un petit peu à comprendre le but de cet examen et voilà, que c'est pas simplement la castane, la castane la castane c'est quand même un petit peu plus complexe que ça un petit peu plus profond c'est un mauvais jeu de mots encore une fois mais d'un autre côté perdre contre un adversaire qui les prend de haut tout ce que ça fera c'est qu'ils se sentiront mal si ces gamins continuent sur le même chemin ils finiront comme moi pendant l'examen ils feront chier tout le monde c'est bien moi il y a des sens de le reconnaître non, il était pas si chiant moi il a ça, je l'aime bien donc, améliorer leur vision du monde ne serait-ce qu'un petit peu on devrait pouvoir être capable de faire ça et oui, il a montré que le monde c'est pas juste de la puissance c'est pas juste encore une fois de l'égoïsme et voilà, concours de qui va la plus grosse sans mauvais jeu de mots encore une fois mais voilà du coup, une parade parfaite alors, leur plan était d'approfondir leur interaction sans détruire leur enthousiasme c'est une belle façon de faire les choses n'est-ce pas et ouais, tout simplement ce qui était censé être handicapant pour eux tu vois, un obstacle et bien ils en ont fait une force au sens propre, au sens figuré comme ils l'ont bien dit encore une fois avec toute cette mise en scène qu'ils ont pu consolider grâce à leur pouvoir à la base et ça, c'est que la histoire vu que ça alimente un petit peu le tout alors, on se sent tout bizarre en voyant ça et toi, va jouer avec les autres donc voilà, Coco qui est venu récupérer le casse-couille de service qu'est-ce que tu fais ? tu peux me lâcher t'es pas assez qualifié pour me toucher c'est toi le chef, pas vrai ? non, tu crois ? on l'avait compris je pense quand même depuis le temps depuis le chapitre précédent on l'avait compris alors, on est avant de dernière page si je dis pas de bêtises ouais alors, Coco lui dit je pense qu'après il va lui parler en conséquence parce qu'il se revoit un petit peu en lui c'est pas la même coupe quoique quand il était comment il s'appelait déjà ? quand il était au service de Best Genest il avait essayé de lui faire une coupe comme ça donc le petit on va le revoir mais avec une coupe pour pétard à la Bakugo je te signe ce que tu veux qu'on va le revoir avec cette coupe-là ça va devenir son modèle bon, j'abuse un petit peu mais c'est pas impossible si tout ce que tu sais faire c'est prendre les autres de haut tu ne seras pas en mesure de reconnaître tes propres faiblesses souviens-toi de ce conseil que te donne ton senpai yo monsieur propre te donne au kit tellement en classe sur le nom de monsieur propre alors attends je vais quand même juste me refocaliser parce que voilà Bakugo en mode j'allais dire en mode sensei c'est plus senpai il le dit mais bon ça va un petit peu conseil de prof alors tu ne seras pas en mesure de reconnaître tes propres faiblesses il n'a pas tort il n'a pas tort parce qu'à force de te voir trop beau forcément à un moment donné tu vas avoir une trop grande confiance en toi c'est bien d'avoir de la confiance en soi mais au bout d'un moment quand tu es trop orgueilleux et que tu te sens plus pété quand tu tombes face à quelqu'un qui est vraiment beaucoup plus fort que toi crois-moi que le retour de flamme fait très très mal c'est un petit peu le cas ici même si là c'est bon enfant encore une fois vu que c'est un examen pour le coup le petit se retrouvera dans une situation à un moment donné où il sera vraiment face à des vilains et que ça sera très très compliqué et peut-être que ce conseil pourra peut-être même lui permettre de lui sauver l'ami par contre je suis vraiment croyé de voir quel serait son alter ou quel est son alter du coup il n'est à ça de continuer encore une fois d'amuser la galerie et de leur faire plaisir avec son petit tourbillon tourniquet ce qu'il a dit à l'instant qu'est-ce que pourquoi c'était pas que pour la frime bah parce que c'était peut-être pour t'aider même si ça peut te paraître un peu bizarre ces mots venaient du fond du coeur alors évidemment qu'il nous touche j'ai cru que ça allait vraiment être un gars sans coeur mais bon on va voir alors les enfants travaillons ensemble la prochaine fois pour en faire un encore plus génial on fera un space mountain ok c'est faisable au moins ouais bah ouais avec tous les alter qui sont à disposition et plus le potentiel d'être petit à mon avis il y a moyen de faire quelque chose de pas mal tous ces enfants turbulents mais qu'est-ce que à partir de maintenant c'est votre tour guidez-les bien oui voilà maintenant on est très à pouvoir les récupérer la pauvre n'y croit même pas la raison pour laquelle on a reçu nos pouvoirs déclarons le bas et à Indivore Indivore la réponse est assez simple donc ça répond aussi justement à la question qui se posait pour le symbole de la paix justement et comment être quelqu'un de quelqu'un de bien et justement être un modèle tu vois quelque part et voilà mission accomplie et le chapitre qui se termine là dessus avec la flamme la petite flamme qui brûle et ça c'est une très très belle métaphore rappelez-vous le passage de flambeau qu'on avait eu entre Midoriya et entre All Might et Midoriya quand il lui avait transmis justement son alter au début on l'a vu aussi ce passage dans l'animé je l'avais même mis en miniature à un moment donné c'était une très très belle symbolique je crois d'ailleurs que je l'avais mis en review au moment où la flamme d'All Might s'éteignait après justement son affrontement contre All Flamme son alter avait disparu pour toujours et justement maintenant All Might comme Midoriya avait repris le flambeau et là justement Todoroki le montre très bien encore une fois même s'il est symbolique et que c'est eux qu'ils sont encore actifs pendant un bon moment mais que justement eux aussi sont la future génération et qu'à un moment donné eux aussi leur passeront encore une fois le relais leur passeront le flambeau et surtout on peut aussi l'interpréter d'autre manière tu vois il y a la flamme de la volonté dans Naruto tu vois tu peux aussi prendre cette référence là mais surtout ils ont enfin allumé la flamme encore une fois de la passion et la flamme justement encore une fois qui leur permettra de devenir de grands et beaux héros et ouais en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez pensé dans les commentaires alors attends je me demande si pour le coup il n'y a pas un lien entre la phrase de genre parce qu'en fait on n'a pas vu ce que le maït a dit alors peut-être qu'on l'aura dans le prochain chapitre alors ouais ou alors peut-être qu'on peut le faire on peut faire un lien avec non pas avec le titre du chapitre bref en tout cas voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à dire ce qu'on avait pensé franchement un bon chapitre bon c'est pas le chapitre de l'année non plus encore une fois on est surtout contenu encore une fois très très sombre très très dark tu vois regarde le festival sportif ou même d'autres thématiques qui sont arrivées par la suite tu vois même même pour le coup les premiers examens alors du fait qu'on avait contre Gangorca là aussi c'était du lourd mais en tout cas je pense que dès le premier chapitre on pourra se focaliser sur autre chose et que pour le coup voilà la c'est mission accomplie puis le permis provisoire justement a aussi été acquis ils ont réussi alors qu'il t'examène si ça n'a pas été dit mais voilà on verra dès le premier chapitre alors je ne sais pas si on aura encore un chapitre de transition pour clôturer cette phase là ou pas ou autre chose ou alors peut-être que si mais qu'on terminera sur une autre transition pour le coup vers un futur arc mais au moins c'est même pas un arc à part entière tu vois c'était un mini arc qui n'a même pas duré 2-3 chapitres voilà au moins ça a été clair rapide précis et efficace avec plusieurs thématiques tu vois introduction problème gros focus sur le problème et éléments de résolution comme pour un récit éléments perturbateurs éléments de résolution en situation finale vous connaissez tout le patacas mieux que moi encore ceux qui sont au beu en tout cas moi j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas vraiment encore une fois à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine pour la suite de My Hero un petit moment d'ailleurs pour les autres sorties du jeu je viens de voir d'ailleurs que le chapitre de Doctor Stone est sorti donc on va aller checker tout ça et puis là il me sortira dans la foulée peut-être Black Clover aussi si ça sera après on verra en tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine si la prenez soin de vous salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo